Martin, Martin, tous les matins en te levant Tu te demandes ce qui t'attend Sorcière, homme de Cro-Magnon Corton, cow-boy ou bien dragon Robots, vikings ou loups-carous C'est l'aventure à tous les goûts Martin, 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 toi on s'ennuie jamais Tous les matins c'est la même chose C'est nouveau, je porte un bracelet maintenant Et ça c'est une robe avec des spartiettes en plus Mais non, ceci est une toge Et tu as tout d'un héros de l'antiquité grecque aujourd'hui, fiston Très chic, vraiment C'est ancien tout de même Ben, pas sûr que ce soit l'idéal pour aujourd'hui Je vais à la fête foraine avec Gromo et Roxane Que préfères-tu pour ton petit déjeuner ? Un peu de tarama peut-être ou plutôt des feuilles de vigne ? Merci mammy, un choco comme d'habitude m'ira bien Bonjour mademoiselle C'est pas une robe d'abord, c'est une toge banane Et aujourd'hui je suis un héros de l'antiquité grecque, je te ferai dire Un héros ? Remarque si tu le dis en tout cas, t'es pas Hercule à première vue Allez mon copain, en route ! Roxane nous attend Tu vas voir, si je t'attrape je te transforme en statue de sel Martin, Gromo, par ici Bonjour Roxane, je te trouve très mignon comme ça Ouais, et puis un héros de l'antiquité grecque, ça fait sérieux non ? Elle fait qu'est-ce qu'il y a de si marrant dans ce machin ? Une folle dingue qui dit la bonne aventure Elle raconte qu'elle est l'appétit de Delphes Elle nous a flanqué à la porte Elle prétend qu'elle attend quelqu'un Complètement folle je vous dis Martin, tu portes une robe aujourd'hui ? Bon ben moi je propose qu'on aille voir du côté du train fantôme Au fait Roxane, c'est qui la bonne femme dont elle a parlé ? Une sorte de devineresse de l'antiquité Qui faisait toutes sortes de prédictions à Delphes en Grèce Martin, et si c'était un signe ? Un signe ? Quel signe ? Il y a quelque chose de gravé dessus Oui, c'est du grec Parce que tu connais le grec toi maintenant ? Depuis ce matin oui apparemment Mais impossible de lire ce qui est écrit Il y a trop de lettres effacées par le temps Martin, c'est un objet très ancien Il faut le rendre à son propriétaire Ultra fantôme alors Bonjour madame Nous avons trouvé cette pierre devant votre... Pose-la là Oui Arrête ! Je t'attendais, Tésée Laisse tomber, Alexandra a des raisons C'est une folle dame Toi ! Silence ou je te change en statue de sel Tésée, les oracles ont parlé Tu dois te rendre en crête Pour délivrer la fille du roi Minos La princesse Ariane Maintenue prisonnière dans le labyrinthe du Minotaur Mais écoutez madame Martin ! J'aimerais mieux qu'on laisse tomber Et qu'on essaie de retrouver la baraque du train fantôme Tu remarqueras que dans le coin Il n'y a pas grand monde à qui demander son chemin Si, là-bas ! Approchez ! Tu as vu, il porte une couronne Tu crois que c'est le roi Minos ? Bonjour, je suis... Tésée ! Oui, je t'attendais La vieille, je veux dire l'appétit Dis que tu n'as pas ton pareil Pour tirer les moustaches du lion de Némé Et faire des nœuds avec les tentacules de l'hydre de l'herne Là, ce serait pas plutôt d'Hercule qu'il s'agirait ? Peut-être bien après tout C'est leur métier qui veut ça Toutes ces vieilles sorcières sont un peu... Toc, toc ! C'est ça ! Bref, tu es l'homme de la situation Car figure-toi que ma chère fille Ariane Se trouve emprisonnée dans le labyrinthe du terrible Minotaur Tu vois là, roi Minos s'effondrer, Tésée Je comprends Cette situation, ça doit être insupportable pour vous Et c'est pourquoi je compte sur toi pour aller la délivrer Mais ne croyez-vous pas que les soldats aguerris que je vois derrière vous Ne seraient pas capables mieux que moi de combattre un tel monstre ? Oh, note bien que je ne te force pas Mais vois-tu, il me semble que ta vie deviendrait difficile en Crète Si un de ces jeunes gens apprenait qu'à cause de ton refus Il devrait affronter le Minotaure à ta place Ce roi Minos a utilisé un moyen déloyal pour te forcer à voler au secours de sa fille, Martin Mais c'est ton père ! Il avait sans doute trop peur que je refuse Et puis ça n'est pas le roi que nous allons secourir C'est Ariane J'aurais pu construire en bas de la montagne le labyrinthe Dis donc, ce Minotaure, vous croyez qu'il est vraiment si terrible que ça ? Ah oui, quand même ! Ça alors, il n'y a même pas de porte à leur budule Pourquoi veux-tu qu'il y ait une porte puisque personne n'a envie d'entrer là-dedans ? Et que, paraît-il, personne ne peut en sortir ? Je crois que le mieux d'ailleurs, ce serait que vous m'attendiez ici Pas question ! On te suit ! Ça doit pas être si sorcier en repérant bien la disposition des galeries d'entrée On pourra en ressortir ensuite Attends-nous, Gromot ! J'ai un super sens de l'orientation Il n'y en a pas deux comme moi pour repérer le rayon pâtisserie au superbeau Mais il est passé où ? Mais il est passé où ? Reviens ! Ne nous séparons pas ! Gromot ! Gromot ! Gromot ou est-il ? Gromot ! Gromot ! Gromot ! Gromot ! Gromot ! Première à gauche, troisième à droite Gromot ! Gros mot ! Gros mot ! Fastoche, récapitule. Première à gauche, troisième à droite, deuxième à gauche... Euh, non, à droite ! Ah bon, Gros mot ! Tu reviens à ton point de départ ! Alec ! Le mi... Le mi... Le mi... Le mi n'entend pas par là ! Roxane ! Par là ! Gros mot ! Gros mot ! Gros mot ! Gros mot ! Perdu ? Complètement perdu ! Cette fois c'est fini, je l'y reverrai plus jamais ! Jamais ! Gros mot ! Roxane ! Sacré gros mot ! Difficile de se débarrasser de toi hein ! J'ai une de ces trouilles, tu sais ! Non ! Nous voilà qui recommence Aria, tu as entendu ? Non, enfin si, j'ai entendu que tu as recommencé à te taper la tête contre les murs Je n'y peux rien, ça me prend à chaque fois que je deviens trop nerveux Mais qu'est-ce qui te rend si nerveux, mon Mimi ? Cette nuit j'ai fait un rêve, un rêve prémonitoire J'ai rêvé que Tézé venait me provoquer ici, dans mon royaume Et puis tout à l'heure j'ai entendu comme des voix Ça sent l'homme, mon flair de taureau ne me trompe jamais Tézé et sa troupe sont déjà en marche, mais je ne me laisserai pas faire L'un de nous deux doit disparaître Et voilà, c'est reparti Il va encore me revenir avec plein de bosses sur le crâne Séchez vos larmes, princesse Nous sommes venus vous arracher aux griffes du terrible Minotaure Mes larmes ? Ah oui, c'est simplement parce que j'épluchais des oignons Mais vous, que faites-vous là ? Bah, nous venons vous délivrer à la demande de votre père Oh, le roi Minos ! Eh bien sachez que c'est volontairement que je suis ici Pourtant ce Minotaur est un monstre ! Oui, mais il n'est pas coupable de l'être Il est la victime d'une malédiction, une triste histoire de famille, la mienne C'est pour ça que je suis venue près de lui Et comment est-il avec vous ? Oh, monstrueusement gentil Seulement voilà, parfois il a des crises et alors là, il peut être terriblement dangereux Et justement aujourd'hui... Ha ha ! J'ai été bien inspiré de retourner sur mes pas Disons plutôt que j'ai surtout un flair infaillible C'est que je suis une bête moi, la bête Mimi, je t'en prie, calme-toi Ce sont de jeunes visiteurs Tu veux que je me calme alors que c'est Tézé à coup sûr que j'ai devant moi Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à t'appeler Tézé depuis ce matin ? Ah, tu entends, c'est la preuve, je le savais, c'est la preuve Attendez, je vais vous expliquer, en vrai je m'appelle Martin, Martin, maintenant Ha ha, quoi ? Tu cherches à te cacher derrière un faux nom Mais tu n'échapperas pas à ton juste châtiment Je te laisse le choix des armes Mais je n'en veux pas Soit, tu l'auras voulu Mimi, je t'interdis Trop tard A l'aide, au feu, je brûle Attends, j'arrive Plus de peur que de mal, tu t'en tires sans une brûlure, mon Mimi Mais heureusement que Martin était là Normal, Martin, c'est le héros, vous pouvez être sûr qu'il est toujours là quand il faut Ta petite amie m'a conté l'étonnant destin qui est le tien Je suis vraiment confus de l'emportement qui a été le mien, Martin Hélas, mon destin est bien moins souriant Vous souffrez de votre enfermement ? Oh, moi non, je m'y suis habitué Mais Ariane, son dévouement pour moi lui vaut d'être emprisonné à jamais Et j'ai honte d'être incapable de lui rendre sa liberté Il se pourrait pourtant que la liberté ne soit pas impossible à atteindre Peut-on placer au-dessus du foyer cette toile qui forme un parasol ? Bien sûr Et ceci fait, y aurait-il possibilité de préparer un grand feu de joie dans le foyer ? Aucun problème, mais pourquoi ? Encore quelques bûches, s'il vous plaît Et nous serons prêts pour le grand départ Et... Elle gonfle, tu avais raison, Martin L'air chaud gonfle la toile Préparez-vous à larguer les amars Au revoir Au revoir Adieu, mes amis Ariane a décidé de rester vivre près du labyrinthe dans le village d'Hélène La petite bergère qui lui a promis de filer pour elle un long, très long fil de laine Ah, pour faire un tricot ? Non, pour lui permettre de rejoindre quand elle le voudra son cher Minotaure Et ressortir du labyrinthe sans se perdre grâce au fil qu'elle aura déroulé derrière elle Le fil d'Ariane, comme dans la vraie légende, en somme Enfin, presque Mais au fait, sais-tu que dans la vraie légende aussi, taisais-tu le Minotaure ? Dis donc, heureusement que nous, on est dans la vraie vie À propos, vous croyez que nous avons encore le temps d'aller faire un petit tour du côté du stand du train fantôme ? Je n'arrive qu'à moi Martin, Martin Tous les matins en te levant Tu te demandes ce qui t'attend Sortière, homme de Cro-Magnon Cro-Magnon Corton, coboye ou bien dragon Le robot Robot, vikin ou loup-garou On va bien rigoler ! C'est l'aventure à tous les goûts Tout le matin, c'est la même chose Des chaussures ailées ? Mais alors, je dois voler ! Tiens, tiens, ça me dit quelque chose, cette tenue Tu sais bien, Martin, Hermès Euh, oui, oui, bien sûr Enfin, Martin, Hermès, le dieu grec, le messager, celui qui apporte le courrier aux dieux Ça veut dire qu'on va voir des vrais dieux, celui avec son trident et celui qui envoie des éclairs Poséidon, gros mot, et l'autre, c'est Zeus Attention quand même, on raconte que les dieux de l'Olympe sont très colériques Et pourquoi ils seraient colériques ? Bah, j'ai rien fait, moi T'as pas à t'en faire, Martin, toi aussi t'es un dieu Ouais, et ben, on verra ça après le contrôle de maths Bah, mais oublié Et tu peux voler ? En tout cas, si t'es un dieu, alors t'as forcément des pouvoirs Bah, un dieu ! N'importe quoi ! C'est un déguisement ! Regardez les ailes de poulet qu'il a sur la tête et sur les pieds Et ça, Roméo, c'est un déguisement de quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Martin, messager des dieux, Zeus te demande Nous avons ordre de t'emmener à son palais Et nous ? Tu nous oublies pas ? Attendez, mes fidèles compagnons doivent venir avec moi Ah, je vous y prends ! Une tentative d'évasion en plein jour ! Mais, M. Grunzel, c'est Zeus qui me demande Et alors ? Personne ne quitte mon établissement sans mot valable Dieu de l'Olympe ou pas Qui ose se dresser devant la volonté de Zeus ? Fuis, misérable créature ! Oh, le pauvre, il a trouvé plus sévère que lui Ce n'est pas qu'on est sévère, c'est qu'on n'aime pas discuter Allez ! Oh, ce que c'est beau ! Regardez ça ! Alors ça, c'est sûr, c'est vraiment la maison du dieu des dieux Montez ! Zeus vous attend Viens, Grumont ! Ah, Martin, mon fidèle messager ! Mais, qu'est-ce que c'est que ça ? Approchez, je ne vous vois pas très bien Des mortels ? Euh, oui, Zeus, ce sont mes fidèles compagnons Roxane et Grumont Peu importe ! Voici trois invitations que tu vas apporter à mon frère Poséidon A ma fille Artémise et à mon ouvrier préféré, Héphaïstos C'est très important, car c'est bientôt mon anniversaire et je veux qu'ils soient tous là Alors, ne les perds surtout pas Grand Zeus, est-ce que je peux vous demander ? Un mot d'excuse ? C'est que mes compagnons et moi, on est partis de l'école sans prévenir et... Assez ! Le messager de Zeus n'a pas besoin de mots d'excuse Disparaissez avant que je ne perde mon calme ! Si tu veux mon avis, il l'a perdu depuis longtemps Oh, quel idiot ! J'ai oublié de demander à Zeus comment trouver tout le monde Et pas d'adresse dessus C'est malin ! Comment je fais pour trouver Poséidon, par exemple ? C'est le lieu des océans, d'accord ? Mais je ne vais pas fouiller la mer Martin, mais où tu vas comme ça ? J'en sais rien, moi ! Suivez-moi ! Il va plus vite que nous ! On n'y arrivera jamais ! Si ! Regarde ! On dirait qu'il va se poser dans le parc Pratique tes ailes ! Mais t'aurais pu y aller à pied ? Bah oui, mais je savais pas où j'allais Et Poséidon, il vit quand même pas dans la marocanard ? Oh ! Euh, on dirait bien que si ! Vous venez ? Hum ? Hum ? Hum ? Qu'est-ce que vous ? Et comment osez-vous troubler mon bain divin ? Est-ce qu'on se connaît ? Vos têtes me disent quelque chose Je suis le messager de Zeus, c'est lui qui m'envoie Il m'a demandé de vous donner ça Hum ? Alors comme ça, frérot m'invite à son anniversaire Et lui, est-ce qu'il est venu au mien ? Ben non ! Alors qu'il ne compte pas sur moi pour venir au sien ! Fuyez ! Messager de malheur ! Qu'est-ce qu'ils ont à tous être énervés comme ça ? Moi, si j'étais un dieu de l'Olympe, je serais toujours de bonne humeur J'espère qu'Artemis est plus sympa Ah ! Artemis, déesse des animaux Oh, il n'y a toujours pas d'adresse Comment je vais... Oh, ça recommence ! On va le perdre ! Ah grave, je sais où il va Martin ! J'en étais sûre ! Si c'est la déesse des animaux, elle vit forcément au zoo Oui, mais elle est drôlement bien cachée, impossible de la trouver Encore des singes ! Vous trouvez ça marrant ? Pourquoi tous les singes m'embêtent aujourd'hui ? Tu crois vraiment qu'ils vont te répondre ? Alors ça, c'est une bonne idée ! Bonjour, monsieur l'éléphant ! Est-ce que vous savez où je pourrais trouver Artemis ? Mais tout à fait, cher monsieur ! Vous la trouverez au bout de cette année, sur le grand rocher ! Merci et bonne journée ! Je vous en prie ! Papa ! Papa ! L'éléphant, eh ben, il parle ! Bon, vous, vous restez là ! T'es sûre ? Eh ben alors ? Tu es qui, toi, avec tes petites ailes toutes marrantes ? En tout cas, tu tombes bien, mes lions ont très faim ! Je suis envoyée par Zeus pour vous porter ce message L'anniversaire de papa ? Et je suis invitée ? Mais je croyais qu'il ne voulait pas de chat chez lui ! Il dit qu'il est allergique, mais c'est rien que pour m'embêter ! Parce qu'il sait que je ne me sépare jamais de Fifi, mon chaton favori ! Dis-lui que non ! Mais Poséidon a déjà dit non ! Tonton Poséidon ! De toute façon, avec sa mémoire de poisson rouge, il aurait raté le jour de la fête ! Alors, si j'étais toi ? Oui, 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 j'y vais ! Elle a aussi dit non ! Pour l'instant, ma mission est complètement ratée ! J'espère qu'on aura plus de chance avec Héphaïstos ! Attendez ! Je sais ! Emmenez-moi chez Héphaïstos ! S'il vous plaît ! Héphaïstos vivrait ici, dans notre école ? Non, sous notre école ! Monsieur Héphaïstos, c'est Zeus qui m'envoie ! Il voudrait vous inviter à son anniversaire ! À son anniversaire ? Moi, pauvre ouvrier de rien du tout, qui n'a même pas le droit à un pauvre jour de congé ! Tout ça parce que monsieur Zeus a dit non ! Eh ben, dites-y que c'est non ! Vous savez quoi, les copains ? Je ne suis pas surpris ! C'est moi, Zeus ! Le dieu des dieux ! Personne ne refuse de venir à mon anniversaire ! Mais qui avons les brudeaux ? Là, ça y est ! Zeus est vraiment en colère ! C'est pas juste ! On est punis alors que c'est pas nous qui avons refusé son invitation ! Il a sûrement aussi puni Poséidon et Artemis ! C'est de pire en pire ! Faut faire quelque chose ! Approchez ! Je crois que j'ai un plan ! Restez donc pas dehors par ce temps ! Je le connais, Heussbourg de Zeus ! Va faire ce temps-là pendant mille ans ! Et mettez un bonnet ! Attendez ! Pour votre jour de congé, je me demandais Est-ce que vous avez déjà essayé de le demander à Zeus quand il est de bonne humeur ? Par exemple, pendant une fête ? Qu'est-ce que t'as donc derrière la tête, petit messager ? L'hiver à la place de l'été ! Encore un de vos mauvais tours, Marta-Mata ! Cette fois-ci, c'est la punition ! Suivez-moi ! Mes copains vont vous raconter ! Cher Témy, s'il vous plaît ! Marta, revenez ! Mais calme-moi ! Toi, le messager de mon père, tout ça est de ta faute ! Pas du tout ! Et en plus, j'ai une idée pour tout arranger ! Et souviens-toi qu'il n'a aucune mémoire ! Jamais ! Je ne lui ferai pas ce plaisir à ce vieux croulant ! Il n'avait qu'à venir à mon anniversaire ! Mais est-ce que vous l'avez invité au moins ? Vous vous en souvenez ? Si ça se trouve, vous avez oublié de le faire et vous lui en voulez pour rien ! C'est vrai que ça m'arrive de temps en temps ! Mais bon, quoi ? Et alors ? Toi, tu oses te présenter devant moi après ton échec ? Qu'est-ce que c'est que cette missive ? Hein ? Une déclaration de guerre ? Comment oses-tu ? Montrez-vous, traître ! C'est vrai qu'il ne fait pas très chaud ici. J'aurais dû prévoir un petit gilet. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Ne me dites pas que vous m'avez organisé un anniversaire surprise, mais alors, tout était prévu depuis le début et vous avez fait exprès de refuser mes invitations ! Évidemment ! Alors, pas mal la surprise, hein ? Ça me fait tellement plaisir ! Et moi qui me suis énervé, oh là là, quel idiot ! Maintenant, on peut enfin faire la fête ! Et manger des bonbons ! Dis donc, Zeus, oh Dieu des dieux ! T'aurais pas réfléchi à mon jour de congé par hasard ? C'est oui, bien sûr ! Tu es mon ouvrier préféré, tu le sais ! Bon, frérot, qu'est-ce que tu fais le 2 février ? Le jour de ton anniversaire ? Eh bien, je viens à ta fête ! Comment pourrais-je rater ça ? Et pour mon mot d'absence... Accordé ! Nom de Zeus ! Bravo, Martin ! Tu es non seulement le messager des dieux, mais un petit garçon drôlement débrouillard ! Et bien sûr ! Vous êtes tous invités pour mon prochain anniversaire ! Martémis ! Ne me dis pas que tu as apporté ton chat... Je n'arrive qu'à moi ! Martin, Martin ! Tous les matins en te levant ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Sorcière, homme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Corsque, cow-boy ou bien dragon ! Robo ! Robo ! Robo ! Vicky ou Loucarou ! On va dire rigoler ! C'est l'aventure à tous les goûts ! Martin, Martin, Martin ! Martin, toi on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Tiens donc ! Mais on dirait bien qu'aujourd'hui je suis normale ! Eh oui ! J'ai l'air normale ! Pourtant, c'est bizarre ! J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose ! Maman ? Oh non, ne t'inquiète pas mon chéri ! Le petit déj est prêt ! Juste besoin d'encore un petit peu de sommeil ! Ah ben, la prochaine fois qu'on me reprochera de rester trop tard devant la télé, je saurai quoi dire ! Hum, un bon chocolat chaud bien odorant ! Odorant ? Mais... Ma parole, je ne sens rien ! Et voilà ! C'est l'odorat que j'ai perdu ! Si c'est ça mon truc du jour, pas sûr que ça éblouisse Roxane ! En plus, je me demande si je deviens pas sourd aussi ! A cette heure, je devrais entendre les oiseaux gazouiller ! Oups ! Un bon point ! Je ne suis pas sourd ! Qu'est-ce que c'est ? Le feu ? Oh ! Bah, on n'a pas l'air très curieux dans le coin ! Un homme ! Avec un masque à gaz ! Dans une vieille camionnette ! Il est parti par là ! Interdiction de toucher à quoi ce soit avant l'arrivée des enquêteurs, compris ? Laissons la police faire son travail ! Je parie que Roxane et Gromot m'attendent déjà au parc ! Allez Gromot ! Debout ! Tout le monde est en retard ce matin ! Nous n'avons pas entendu le réveil sonner ! A ce soir Gromot ! Et sois bien sage mon chéri ! Et j'ai le plaisir de vous recevoir sur notre plateau... Oh le bazar ! Devait être drôlement en retard les parents ! Ils ont même oublié d'éteindre la télé ! Bon, mon petit Gromot, pas question de partir le ventre vide ! Martin ? Je rappelle les faits ! Ce matin, une bande de malfaiteurs s'est introduite dans la banque CQFD et s'est emparée d'un important putain ! Et il semblerait, commissaire Lavis, que vous ayez déjà une piste ! En effet, ce jeune individu qui a été surpris par les caméras de surveillance est activement recherché ! Non seulement sa présence à cet endroit est des plus suspectes, mais il a eu l'appelon de diriger la patrouille sur une fausse piste ! Et quand la patrouille de police est revenue bredouille, il avait disparu, n'est-ce pas commissaire ? Oh mais je l'aurais ! Foie de commissaire Lavis ! Euh oui Gromot, j'ai vu comme toi à la télé ! Ce commissaire est stupide ! Martin est innocent ! Je crois que le mieux est de nous retrouver au parc, comme prévu ! Tu as raison ! Si Martin a besoin d'aide, c'est là qu'on a eu une chance de le trouver ! Ah enfin ! Ne reste pas là Martin ! Ici tout le monde peut te voir ! Tu risques de te faire repérer ! Incroyable ! On m'accuse moi d'avoir dévalisé la banque ! Pour prouver mon innocence, il faudrait retrouver ce type avec le masque à gaz ! C'est sûrement lui le voleur ! Pas de bol quand même ! Juste le jour où tu es normal ! Euh, normal ? Pas tout à fait ! Aujourd'hui il m'arrive un truc idiot ! Je n'ai plus d'odorat ! Attends ! C'est peut-être une coïncidence mais c'est un masque à gaz que portait ce type ! Or qui dit gaz, dit odeur, senteur ! Ça y est ! Je me souviens maintenant ! Sur la camionnette il y avait une inscription « Ivresse des senteurs » ! Martin, attends-nous au parc ! Gromot et moi on va enquêter ! Regarde là-haut ! Ivresse des senteurs ! Je me suis pas trompée ! C'est bien une marque de parfum ! Ouais mais l'étiquette est bien trop petite pour voir s'il y a l'adresse dessus ! Oh ! Que je vous montre le flacon d'Ivresse des senteurs qui est en vitrine ! Oh inutile ! C'est un parfum très très cher ma pauvre petite ! Et choisissez plutôt quelque chose comme cette eau de toilette ! C'est accessible à votre tirelire et ça fera autant plaisir à votre maman ! Oh ! Je suis désolé ! Oh non ! Je venais de les ranger ! Laissez madame, ma sœur et moi ! On va remettre tout ça en place ! T'as vu ? Il y a l'adresse du fournisseur sur les cartons ! Ivresse des... Ça y est ! J'ai trouvé ! Au revoir madame ! Au revoir madame ! Fuit au parc ! Allons chercher Martin ! Ivresse des senteurs fabrique de parfums ! T'avais raison Roxane, ça se précise ! La camionnette ! Prudence ! Son propriétaire n'est peut-être pas loin ! Oh ! Fermé ! Fermé aussi ! Bon ! Allons voir de l'autre côté ! Hé ! Il manque un carreau à celui-là ! Gros mot ! J'espère que tu n'as pas abusé des choux à la crème ces jours-ci ! Ainsi voilà l'antidote ! Fini donc ce masque à gaz disgracieux ! Oh ! Est-ce que c'est amer ? Comte ! J'ai pris une grande décision ! J'ai décidé d'arrêter ! Quoi ? Eh bien dans ce cas, tu ne reverras plus jamais Eugénie, ta jolie petite fiancée ! Oh non ! Je vous en supplie Comte ! Je veux et j'exige à mon retour, une nouvelle dose de ton parfum magique ! Sinon… Qui est là ? Vite ! Sauf qui peut ! Oh mince, on est coincés C'est vous l'auteur du vol de la banque Je vous ai reconnu, mais je vous offre une occasion de vous racheter Me racheter ? Tu ne manques pas d'audace, toi Dites-nous ce que vous avez fait de Mademoiselle Eugénie Et je vous promets de vous laisser le temps de vous sauver avant d'avertir la police Sache qu'en effet, je vais me sauver Mais seulement après avoir fait une petite visite à l'autre banque de la ville Le temps pour moi d'aller faire quelques courses Et au retour, Grand Ney s'empressera de me livrer sa nouvelle dose de gaz On ne résiste pas au parfum de Morphée Sauf moi, bien sûr L'antidote de ce cher professeur est vraiment efficace Parfait, il reste assez de gaz pour prolonger le sommeil de cette chère Eugénie Quand vous vous réveillerez, je serai loin Roxane, gros mot Mais alors, mon absence d'odorat m'a rendu complètement insensible aux effets du gaz Professeur Grand Ney, ouvrez-moi ! J'ai à vous parler ! Ouvrez ! Je sais où se trouve Mademoiselle Eugénie ! Où ? Où est-elle ? Comment va-t-elle ? Bien sans doute ! Le comte doit avoir prolongé son sommeil Quant à savoir où, elle est certainement tout près d'ici Vous voulez m'aider à la chercher ? Je ne peux pas ! Le comte m'a interdit de sortir et puis je dois préparer le... Je sais ! De quoi endormir les employés d'une banque et tout le quartier environnant Je n'ai pas le choix, tant que le comte tient ma fiancée en son pouvoir, je... Écoutez, je vous jure que quand le comte sera de retour, Eugénie sera hors de danger Mais pour cela, il faudra m'aider Vous allez abandonner la fabrication de ce maudit gaz pour le remplacer par un autre À mon idée ! Alors, inspecteur Fulflair, cette visite chez les parents du jeune suspect ? Les parents de Martin ont été parfaitement rassurants Rassurants, c'est-à-dire ? Ils m'ont dit que monsieur le commissaire soit sans inquiétude Avant la fin de la journée, Martin aura retrouvé le vrai coupable Bon sang, quel culot ! Il cherche à nous endormir, Fulflair ! Ah, au fait, j'ai aussi trouvé ça dans la chambre du suspect Hum, des complices potentiels Mon petit Fulflair, je commence à flairer comme un début de piste Il y a encore un point que je voudrais éclaircir Faites-moi venir le mou et Duflan, la patrouille qui s'est lancée à la poursuite de la camionnette J'aimerais que vous m'expliquiez comment vous avez pu donner la marque du véhicule poursuivi Alors que c'est dans une mauvaise direction que le suspect vous aurait envoyé Les choses ne se sont pas tout à fait passées comme dans le rapport, commissaire On était sur le point de rattraper la camionnette Quand son double pot d'échappement s'est brusquement mis à fumer Et Duflan, il s'est endormi J'ai juste eu le temps d'arrêter la voiture Enfonçant dans le mur Moi, l'odeur, j'ai rien senti Je suis enrhumé Le nez complètement bouché, monsieur le commissaire Bon, bon, à part ça, vous n'avez rien remarqué de spécial sur la camionnette ? Pas d'inscription ? Ah si, dans un virage, j'ai eu le temps de lire des trucs sur le flanc du véhicule Quelque chose comme un ivraise descenteur, je crois Hein ? C'est pas vrai, mais vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt ? Ah, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Ça va pas, mon ? Remède du professeur Grand-Nez Un peu brutal, mais efficace Oh, Martin, c'est toi ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai promis à Grand-Nez de retrouver sa fiancée Elle devrait pas être très loin si j'en crois les paroles prononcées par le comte quand je faisais semblant de dormir Vous avez mis dans le mille, commissaire, j'ai l'adresse En plus, il paraît que ses deux complices sont venus rôder dans sa boutique sans rien acheter Tout va bien, elle n'est qu'endormie Non, Martin, pas toi Laisse Ernest la réveiller Oh, Ernest ! Vous ! Enfin ! Maintenant, tous au labo Le flacon est prêt, comte Parfait ! Voilà ma petite commande toute prête C'est bien, mon cher Ernest Je vois que tu as choisi la voie de la sagesse Écoutez-moi ! Tu es fait, Martin ! Inutile de nier Le commissaire Lavis ne se laisse pas endormir, lui C'est toi l'auteur du vol de ce matin Allez, à vous ! C'est toi qui as tout organisé Comment peut-on croire que ce gamin ridicule puisse être capable d'imaginer un tel génial projet ? Pour le mener à bien, il fallait un homme comme moi, messieurs Un comte de la lignée des soporifiques Qui n'ignore rien de la puissance des senteurs Et de leurs effets Quant à vous, messieurs Vous n'êtes pas de taille à m'empêcher de poursuivre mon œuvre maléfique Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Au nom de la loi, je vous... Grandet, tu m'as trahi ! Super, votre nouveau parfum, monsieur Grandet Vous me devrez la recette A l'école, j'espère en faire rigoler plus d'un Je n'arrive qu'à moi Martin, Martin ! Tous les matins en te levant Tu te demandes ce qui t'attend Sortier, homme de Cro-Magnon Cro-Magnon Corton, cow-boy ou bien dragon Le robot Robot, vikin ou l'on-ca-on On va bien bricoler ! C'est l'aventure à tous les goûts Martin, Martin, Martin Tout le matin, c'est la même chose Oh oui, aujourd'hui, je suis archéologue Oh, encore mieux, égyptologue Archéologue, parfait Tu vas pouvoir m'aider à retrouver les chaussettes perdues sous ton lit Penses-tu ? Il est trop occupé à découvrir le trésor de Roulant Camion Martin, Martin, le fameux égyptologue A démarré des fouilles dans les profondeurs de notre ville A la recherche de la tombe du grand pharaon Roulant Camion Et son épouse, je préfère Tata Mais, mais, c'est... c'est mon jardin ! Oh ! T'es une star aujourd'hui ? On peut voir les fouilles ? Et le trésor ? Tu l'as trouvé ? Attendez, j'arrive ! Ma pelouse, mes rosiers ! Rien du tout, pas de trésor, pas de pharaon Rien ! On démissionne ! Hé ! Vous allez me reboucher tout ça, hein ? T'en fais pas, ma chérie Tout ça sera fini demain Enfin, espérons Pourquoi ils ont pas demandé un coup de main ? Je suis là, moi ! Bravo Gromot, ça c'est du coup de main ! Mais oui, regarde ! D'authentiques hiéroglyphes égyptiens ! Ça dit, ici commence le royaume de Roulant Camion et son épouse, je préfère Tata ! Ouah ! Je suis impressionnée ! Depuis quand tu peux lire les hiéroglyphes ? Bah, depuis que Champollion les a déchiffrés, tiens ! Venez, aidez-moi à dégager cette dalle ! C'est une porte d'entrée ! On voit pas grand-chose Allons-y Suivons-les ! Ok Écoutez ça, les fresques racontent l'histoire de Roulant Camion et je préfère Tata qui ont régné sur l'Egypte il y a 3000 ans Au début de son règne, le pharaon est seul et il fait un grand voyage Et c'est là qu'il rencontre je préfère Tata et qu'ils tombent tout de suite amoureux tous les deux Oh, c'est trop mignon ! Et il lui promet qu'il construira pour elle un cadeau aussi grand que leur amour Viens m'aider Gros Mou à pousser cette porte Venez, on est en train de faire une découverte exceptionnelle ! C'est dans cette pyramide que le pharaon et son épouse ont décidé de passer toute l'éternité ensemble Alors Roulant Camion a fait bâtir une chambre royale avec tous leurs trésors Oh, comme c'est romantique ! Et pour les protéger, il a demandé à ses architectes de construire un labyrinthe pour que les pillards s'y perdent pour l'éternité Pas si romantique que ça en fait À droite ou à gauche ? J'ai l'impression qu'on est déjà passé par là Bon, à mon tour, suivez-moi ! Perdu pour l'éternité, tu disais ? Un sceptre ! Regardez comme c'est magnifique ! Un authentique sceptre royal ! Et un clochette en plus ! Un chacal ! Dans une pyramide ! J'ai l'impression qu'on a réveillé Anubis, le dieu des tombeaux ! Il n'y avait pas écrit « Attention, chien méchant ! » dans tes hiéroglyphes ! Un chien ? Mais oui ! Bien joué, gros mot ! Je crois que le toutou court après son nonos ! Vous avez vu ? La pièce est éclairée ! Et regardez ces magnifiques colonnes à chapiteaux ! Oh, quelle merveille ! Une minute ! Si la pièce est éclairée, ça veut dire que la pyramide est habitée ! Les hiéroglyphes disent qu'on est au cœur de la pyramide et que pour trouver le chemin de la chambre royale, il faut suivre Martin ! Je crois qu'on a réveillé la momie du pharaon ! Mais non ! Qui ose troubler le repos éternel du grand roulant camion ? Fuyez, pillard ! Avant que ma malédiction ne s'abatte sur vous ! Que la colère d'Horus s'abatte sur vous ! Ah ! Je vous tiens ! Personne ? Nom d'une momicha ! J'étais sûr qu'il serait là ! Bon, par où suis-je arrivé, moi ? Oh, c'est pas vrai ! Je suis encore perdu ! Mille ans que je tourne en rond dans ce labyrinthe ! J'en ai ras le sarcophage ! Oh, ma reine ! Il me tarde tant de vous revoir ! Mais où est notre chambre ? Oh, c'est trop triste ! Je crois que je sais comment l'aider ! Hum, hum ! Ah ! Tu es là, pillard impi ! Tu vas goûter la colère ! Attendez ! Je ne suis pas un pillard ! Je suis Martin Matin, archéologue ! Un enfant ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu es perdue dans mon labyrinthe ? Je vous présente Gromo et Roxane, mes meilleurs copains ! Et moi qui vous prenais pour des pillards ! Merlin, Pabot, Josiane, je vous montrerai bien la sortie, mais j'ai des petits problèmes de mémoire ! Oui, on dirait ! Mais c'est pas, Josiane ? Mais bien sûr, Pabot ! On ne veut pas sortir, ô grand pharaon ! On veut retrouver votre chambre royale, exactement comme vous ! Et je crois que je sais comment ! Regardez ! Il y a écrit ici qu'il faut trouver un code, comme une chasse au trésor ! Vous voyez le petit crocodile, là ? Ça dit que pour retrouver la chambre royale, il faut prendre les portes au crocodile ! Et là, regardez ! Il y en a un ! Mais oui ! Je m'en souviens maintenant ! C'est moi qui l'ai inventé, ce truc ! Décidément, ce gamin, il est fort ! Tant mieux pour nous ! Là aussi ! Un crocodile ! Nous voici sur la terrasse ! C'est une demande de Je préfère Tata ! Elle voulait pouvoir bronzer de temps en temps ! Là-bas ! Il y a un autre crocodile ! Je reconnais cette pièce ! Par Osiris, c'est là ! Mais c'est drôle, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose ! Comme d'habitude ! Peu importe ! Marcelin ! Sans toi, je n'y serais jamais arrivé ! Avec tes amis Grelon et Lysiane, vous m'avez sauvé la vie éternelle ! Ma reine, c'est moi ! Votre pharaon ! Je vous ai attendu pendant si longtemps ! Et moi, je vous ai cherché pendant plus de mille ans ! Ils ont l'air de tellement s'aimer ! Et mon sceptre ? Un sceptre ? Quel sceptre ? Comment ça, quel sceptre ? Vous êtes parti il y a mille ans à la recherche de mon sceptre de mariage et vous revenez les mains vides ! Mais qu'est-ce que c'est encore que ce caprice ? Je fais construire une pyramide de luxe et Madame n'est pas contente ! Moi, caprice ? Mais vous avez complètement perdu la boule depuis votre embaumement ! J'ai peut-être perdu la boule, mais moi, je ne passe pas cinq heures tous les matins à me brosser les bandelettes ! Ben ben voilà, c'est ça ! Allez bouder cent ou deux cents ans de plus ! Oh non ! Mais c'est trop bête ! Oui, surtout qu'on sait où il est, nous, le sceptre royal ! Faut vous rappeler, c'est le nanas du chien ! Mais il ne voudra jamais nous le donner ! C'est vrai, mais on ne peut pas laisser les pharaons comme ça ! Au fait, gros mot, qu'est-ce que tu t'es préparé comme goûter aujourd'hui ? Un sandwich au pâté ! Pourquoi ? Ça marche ! Chut ! Ben oui, mais ça m'a donné faim, moi ! Grand pharaon ! Ouvrez ! Encore vous ! Partez ! C'est à cause de vous si j'ai oublié le sceptre de ma bien-aimée ! Mais le sceptre, on l'a ! Ouvrez vite, le chien nous a entendus ! Par Horus, notre sceptre de mariage ! Michelin, tu es un garçon plein de surprises ! Si seulement je pouvais le rendre à ma reine ! C'est vrai que ça ne va pas être simple de la retrouver ! Mais non ! Moi, je sais où elle est ! Ren, je préfère Tata ? Si vous êtes là de sa part, vous perdez votre temps ! Vous savez, vous avez raison ! Moi aussi, je trouve que les garçons, des fois, ils sont embêtants ! Mais en fait, ils ne sont pas méchants ! Regardez ce qu'il a fait pour vous ! De toute façon, je suis sûre qu'il boutte comme un buffle ! Pas du tout ! Il vous attend dans votre chambre avec une surprise ! Elle est où, ma surprise ? De maudits pillards ! Ils m'ont pris par surprise ! Heureusement, j'ai sauvé votre sceptre ! Mon diamant du nid ! Merci pour le trésor ! Et passez une bonne éternité avec ces zinzins ! Attendez ! Vous oubliez ça ! Euh... Merci beaucoup ! Hé ! Me regardez pas comme ça ! J'ai un plan, vous savez ! C'est rien qu'un chien de rien du tout ! Faut rien, pillard ! Vous osez troubler le repos millénaire de roulant camion et je préfère Tata ! Et en plus, vous me volez mon os ! Vous allez connaître la colère d'Anubis ! J'ai bien peur qu'ils aient pris le mauvais chemin ! Ils risquent de chercher longtemps la sortie ! Anubis ! Tu aurais dû nous dire que tu étais là ! On t'aurait invité ! On t'aurait servi une gamelle d'eau ! Ton invitation t'honore, roulant camion ! Mais tout ce que je voulais, c'est... Mon pharaon, merci d'avoir récupéré mon sceptre ! Mais grâce à Martin et ses amis, j'ai compris que les objets comptaient peu devant un amour éternel ! Allez, va chercher ! Alors, mon cher petit Lucien ! J'espère que tu auras fait de belles découvertes sur nous aujourd'hui ! Oh oui ! Des découvertes très surprenantes même ! Et au fait, mon nom, c'est Martin ! Martin Matin ! Je n'arrive qu'à moi ! Martin Matin ! Tous les matins en te levant ! Tu te demandes ce qui t'attend ! Sorcière, homme de Cro-Magnon ! Cro-Magnon ! Corson, cow-boy ou bien dragon ! Robo ! Robo ! Viking ou loup-carou ! On va bien bricoler ! C'est l'aventure à tous les goûts ! Martin Matin ! Toi, on s'ennuie jamais ! Tous les matins, c'est la même chose ! Oh ! Pensez alors ! Joli coquillage ! Météo idéal pour cette transformation ! Fallait que ça tombe aujourd'hui ! Bonjour, pa ! Malava, Martin ! Cela veut dire bienvenue en Polynésien ! C'est gentil, papa ! Mais question fleur, je suis déjà servi ! Tiens ! Mets au moins ça autour de ton cou ! Non, merci, maman ! Un Polynésien avec une écharpe, ce serait vraiment ridicule ! Et puis, ce matin, on doit visiter le musée avec l'école ! J'aurai pas trop froid ! Trop marrant de ta transformation aujourd'hui ! Mais pas très adaptée au temps ! Ça va, ça va ! Gros Moulou ! Je suis au courant ! Eh bien, mon pauvre Martin ! Une fois de plus, tu ne passes pas inaperçu ! Ça va, Martin ? Oui, merci, Roxane ! Nous, les Polynésiens, on est costauds ! M'empêche ! Aujourd'hui, j'aurais préféré être un yéti plein de poils ! Est-ce qu'il est beau, ton coquillage ? Ça doit être une amulette ou quelque chose du même genre ! Tiens, c'est pour toi ! Merci, Martin ! Allez, amoureux ! Nous voici au musée ! Tout le monde descend ! Dépêchez-vous, les enfants ! Inutile que Martin attrape froid ! Alors, Martin, t'as oublié ta tenue de ski ! Toi, Roméo, je vais te... Laisse, Roxane, il est trop bête ! Tu vas... Salat ! On dirait toi, Martin ! Martin ? Et voici l'une des célèbres statues moailles de l'île de Pâques ! Allons voir la suite ! Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ! Arrête, Roméo ! C'est pas drôle ! Oh, c'est malin ! Martin, ça ne te suffit pas de te faire sans cesse remarquer ! Il faut en plus que tu chahutes ! Mais... Un par deux, on avance ! Allez, viens ! Martin ! Mais où ils sont passés ? Son coquillage ! Mon collier ! Et où est Gros Mot ? Mais lâchez-moi ! Par l'omelette sacrée ! Est-ce toi qui a lancé l'appel de Diki-Diki, misérable mollusque de corail ? Mais lâchez-moi ! D'abord, je suis pas mollusque ! Oh, moque, moque ! Tu es plus stupide qu'un crabe de cocotier ! Tiens-le bien, essuie-moi ! Oui, au grand, un papa est si belle ! Gros Mot ! Tu sais quand même pas transformer en statue ! Un espèce de gros crabe tout moche ! C'est bien sa voix ! Vite ! La mer ? Mais... c'est impossible ! Et quelle chaleur ici ! Où sommes-nous ? Oh ! Des gravures ! Aou ! A-ca ! A-ca ! A-ca ! O-ra-tiki ! O-ra-ca-tiki ! C'est une danse rituelle, sans doute pour effrayer l'ennemi ! Des ennemis ? Et Gros Mot ! On ne l'entend plus ! Le seul moyen de le retrouver et de savoir où nous sommes, c'est de sortir d'ici ! C'est rien ! C'est de l'encre de sèche ! Alors là, aucun doute ! Nous sommes sur l'île de Pâques ! Comment c'est possible ? Gros Mot ! Mais non ! Ce misérable bigorneau a commis l'immense sacrilège de souffler dans le coquillage sacré ! Eh oh, bigorneau vous-même d'abord ! Je savais pas qu'il était sacré, ce coquillage ! Et puis il appartient à Martin ! Rendez-le-moi un ! Malheur à toi ! Cette conque appartient au dieu Tiki-Tiki, à qui elle a été dérobée il y a de très nombreuses lunes ! Et c'est sûrement toi qui l'a volée ! Aussi, je te condamne à ramasser des oeufs pour moi, pour le restant de tes jours ! Le restant de mes jours ? Mais ça va pas la tête ! C'est trop long ! Et puis d'abord, j'ai école, moi ! Je peux pas ! Il a raison ! C'est pas juste ! Ah, tu ne penses qu'à manger des oblets, ta capa ! Vous osez discuter mes ordres ? Moi, le chef incontesté de cette tribu ? C'est pas juste ! Sinus ! Des égouts où la colère du dieu Tiki-Tiki s'abattra sur vos misérables têtes ! Tout le monde au travail ! Et je veux beaucoup plus d'oeufs et de champignons que d'habitude ! Toi aussi ! Non, attends ! Suivez-moi ! Je suis Aloha ! Mon cœur s'est rempli d'espoir en te voyant ! Oh grand Tiki-Tiki ! Tiki-Tiki ? Ah non ! Moi, je suis juste Martin ! Bien sûr que tu es le dieu Tiki-Tiki ! Regarde ! Et tu es venu nous libérer de ce méchant à capa et de cibette ! Il nous oblige à ramasser des oeufs et des champignons pour lui ! Celui qui refuse est aussitôt jeté en prison ! Ensuite, il passe tout son temps à manger des omelettes aux champignons ! Martin, Aloha et toute sa tribu comptent sur toi ! Oh ! J'avais pas vraiment prévu d'être pris pour un dieu ce matin ! Martin, t'en as mis du temps ! Mais j'étais sûre que tu viendrais me sauver ! Qui ose me déranger pendant que je mange mon omelette sacrée ? Je suis le dieu Tiki-Tiki venu te défier ! Rends-moi mon amulette et libère mon ami Gros Maud ! Et arrête de manger tout le temps des omelettes aux champignons ! Allez, vas-y ! Vas-y ! Ah oui ! Et je t'ordonne de laisser ta tribu tranquille aussi ! Ou sinon, crains ma colère ! Oui ! Toi, un dieu, je te voyais plus grand ! Je n'ai pas grand-chose à craindre d'un dieu aussi minus qui s'est fait voler son coquillage par une moitié de pétoncle ! Il m'énerve, celui-là ! Je suis pas une moitié de pétoncle et j'ai rien volé ! Capa ! Capa est si bête ! Arrête ! Moc-moc ! Tiki-Tiki a défié à Capa est si bête ! Selon la coutume, il est obligé de relever le défi ! Oui, 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 oui ! Euh, oui ? Eh bien, j'accepte ! Mais c'est moi qui choisis l'épreuve ! Tiki-Tiki, si tu ne manges pas tout, tu cueilleras des champignons pour moi toute ta vie ! Oh non ! Personne ne peut en manger autant que moi, mais prépare quand même double ration pour lui ! Allez, vas-y maintenant ! Encore un petit effort ! J'en peux plus ! Tu as perdu, Tiki-Tiki ! Qu'on l'arrête ! Vite ! Venez avec moi ! Oh, désolé, je n'ai pas réussi ! Oh, mais comment fait-il pour pouvoir en avaler autant ? Il a un estomac de baleine ou quoi ? Ce n'est pas ta faute, au grand Tiki-Tiki ! Ouais, je suis sûr que Capa est si bête à tricher ! Martin, ne me dis pas qu'on peut plus rien faire pour eux alors ! Si ! Il y a encore un espoir ! Apportez-moi toutes les sèches que vous pourrez pêcher, s'il vous plaît ! D'accord ! Allons-y ! Merci ! Et fais-moi des dessins bien effrayants ! Ah ! Tiki-Tiki ! Tiki-Tiki est introuvable ! Oh, grand, un Capa est si bête ! Moc-Moc, tu n'es qu'un stupide mollusque ! Je vais te donner à manger au crabe ! Oh, raka-tiki ! Martin, attrape ! Rattrape-le ! Moi, le grand Tiki-Tiki, je suis très, très en colère ! Grand Tiki-Tiki ? Minus Tiki-Tiki, ouais ! Minus peut-être, mais pas tout seul ! Ha ! Où ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! On va ! Tiki-Tiki ! Tiki-Tiki ! Crans la colère de Tiki-Tiki ! Allez ! Ram ! Maman ! A Capa est si bête, peut aller se faire cuire un oeuf ! Manava Tiki-Tiki, bon retour chez toi ! Euh, je ne suis pas le vrai Tiki-Tiki, je suis Martin Matin ! Tiens, Aloha ! Voici l'amulette ! Je la rends à ton peuple ! Garde-la, Martin Matin ! Merci ! Grâce à toi, plus jamais nous ne nous laisserons faire ! Nous danserons le haka pour faire peur à nos ennemis ! Allons retrouver la classe Regarde, Martin Rendons à Tiki Tiki ce qui lui appartient Oh là là, Madame Bourdon doit être très inquiète Martin, Roxane, Gros Mot Voilà au moins cinq minutes que je vous cherche partout Où étiez-vous passée ? Si on vous dit qu'on était sur l'île de Pâques Vous n'allez pas nous croire En effet, Gros Mot, je n'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi Allez, assez traîné Sur l'île de Pâques, vous êtes complètement ma boule Il a qu'à pas nous énerver Je n'arrive qu'à moi Martin, Martin Tous les matins en te levant Tu te demandes ce qui t'attend Sorcière, homme de Cro-Magnon Cro-Magnon Corson, cow-boy ou bien dragon Le robot Robot, vikin ou l'on-ca-on On va bien bricoler C'est l'aventure à tous les goûts Martin, Martin, Martin Martin s'ennuie jamais Tous les matins, c'est la même chose Qu'est-ce que je suis encore ce matin ? Ah, tout à tisse, t'es beau comme un camion, fiston Voyons chérie, tout à tisse, c'est gaulois Martin est viking aujourd'hui, ça crève les yeux Ah ben ? Ouah ! Gaulois, c'est super génial ! Non, viking ! Ben, viking est pas le moindre draquard à l'horizon Bonjour, Roxane T'as vu, Martin ? Devine ce qu'il est aujourd'hui Un viking, naturellement Martin, ton casque te va divinement bien Bonjour, madame Bonjour, madame Arrête, Roméo Allons, les enfants, un peu de silence Asseyez-vous Bien, aujourd'hui, nous avons une visite au musée Alors, j'attends de vous que vous soyez particulièrement disciplinés N'est-ce pas, Martin ? Quelle chaleur ! Je donnerai n'importe quoi pour un bon cornet de glace Moi, pareil, je raffole des glaces à la fraise Merci Tiens, Roxane Ah ! À la fraise, en plus ! Merci, Martin Allez, les enfants, on y va ! Allez ! Voici la statue de Loki Une divinité viking Un personnage assez fantasque Qui avait la réputation d'aimer semer la discorde parmi les siens Ce tableau représente le très redouté serpent de Midgar Ici, voyez ces œufs, objets sacrés Ils ont attiré la convoitise de bien des guerriers vikings Mais son approcher signifiait affronter le serpent Et nul ne sait ce qu'il a pu advenir de ses imprudents Ben, j'aimerais pas le rencontrer pour de vrai, celui-là Regarde, on va s'amuser C'est malin ! Oh zut ! Désolée, Roxane Stop ! Sacrilège Vous m'avez gravement porté offense en salissant ma divine statue Moi, dieu Loki, j'exige réparation immédiatement Bah, c'est-à-dire que... Que quoi ? Sauf qu'il peut... Je te tiens enfin, mais... Hé, garnement ! J'ai dit que j'exigais réparation pour l'offense que vous m'avez faite D'accord, d'accord, monsieur Loki, mais comment ? Oui, mais comment ? Hein ? Comment ? Vous avez l'audace de me demander comment ? Oui, comment, au fait ? Hein ? Qu'est-ce... Dis, monsieur, pourquoi pas des cornes de vache sur la tête ? Léa, je t'avais dit de ne pas t'éloigner Vous vous moquez de moi ? Alors, ça te fait toujours autant rire ? Mais... c'est quoi, ça ? Monsieur Loki, s'il vous plaît, enlevez-lui ça ! Peut-être, mais auparavant, vous devrez racheter la front Voyons... toi, par exemple, on pourrait te lier... Oh non ! Paroxane, c'est moi le responsable de tout ça ! Bon, bon... je suis assez large d'esprit, vous savez... Que diriez-vous alors d'aller chercher des oeufs ? Oui, oui, c'est ça ! Des oeufs ! Mais pas n'importe quels oeufs, hein ! Ce sont des oeufs magiques du grand serpent de Midgar que j'exige ! Le serpent de... cet horrible monstre, mais... mais c'est impossible ! Bon, c'est ça où je vous mets des cornes à tous les trois ! On sait même pas où trouver, ce serpent ! Tiens donc ! Tout le monde sait où habite le serpent de Midgar, voyons ! Enfin, jeunes ignorants, il ne sera pas dit que je n'ai pas su me montrer conciliant et généreux ! Bon, puisque c'est comme ça... Voilà ! Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Suivez-la ! Eh ! Vous êtes où ? Oé ! Roxane ! Attendez-moi ! Au secours ! Je suis perdue ! Allez, dépêche-toi ! Suis-moi ! J'ai pas le cas à faire ! Ouah ! Vous avez vu ça ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Stop ! C'est là ! On est arrivé ! Ici ? Tu veux dire que les œufs sont ici ? Mais la Luciole, elle est pas si où ? Bon, attendez-moi là ! Martin ! Sois prudent ! Les voilà ! Ouais ! Il les a trouvés ! Super ! Et pas de monstres à l'horizon ! Y'a vraiment pas de quoi s'inquiéter ! Qui a osé s'approcher de mes œufs ? Vite, Martin ! Par là ! Attention ! Il revient ! Vite, Martin ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Partez ! Moi, je m'occupe de lui ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Partez, je vous dis ! Vite ! Eh ! Ohé ! Ohé ! Je suis là ! Attends un peu que je t'attrape ! Par ici, maintenant ! Je suis là ! Toi ! Par ici ! Par là ! Oh, Martin ! J'ai si peur pour toi ! Maintenant, à nous, la gloire est finie, les cornes ! On m'a récupéré les œufs ! On les a plutôt volés, ces œufs ! Ça n'a rien de glorieux ! C'est moche, même ! Martin a raison ! Ce Loki, à force de nous intimider, nous a fait agir sans réfléchir ! Mais c'est pas une raison pour lui voler ses œufs ! Eh oh ! Vous m'oubliez ! Je vais pas toujours rester avec ça sur la tête, quand même ! On ne peut pas garder les œufs ! Il faut qu'on les lui rapporte ! Pour tes cornes, on trouvera un autre moyen, je te promets ! Un autre moyen ! Un autre moyen ! C'est vite dit ! Mes œufs ! Rendez-les-moi voleurs ! Euh... Si on vous les rend, vous promettez de ne pas nous faire de mal ? Je ne vous ferai rien ! Vous avez ma parole ! Je vous en prie, libérez-moi ! Ne craignez rien ! Vous m'avez rendu mon bien le plus cher ! Je ne vous ferai rien ! Je suis bien contente qu'on ait pu rendre ses œufs aux serpents et qu'on n'ait pas été mangés ! Ouais ! En attendant, moi j'ai toujours mes cornes ! Il va falloir trouver un moyen de se tirer d'affaires avec Loki ! Attendez-moi là ! Je reviens ! Tiens ! Voilà ! Mais qu'attendez-vous de moi au juste ? Vous pouvez peindre ses œufs comme ceux dessinés sur le tableau là-bas ? Je trouve ça extraordinaire ! Le voilà ! Vous êtes sûr que ça va marcher ? Non ! Mais on n'a pas le choix ! Encore vous ? Ah oui, c'est vrai, les œufs ! Sont-ce vraiment les œufs du serpent de Midgar ? Étranges ! Je les imaginais plus gros ! Vous n'auriez pas essayé de me tromper tout de même ! Vous n'auriez pas osé ! Toi, jure-moi sur ton amitié pour ces deux-là que ce sont bien les œufs du fameux serpent de Midgar ! Eh bien, c'est-à-dire que... Je le savais ! Vous avez voulu tromper le grand Loki ! Vous avez pris de vulgaires œufs et vous les avez peints ! C'est terriblement ridicule ! Des œufs de poule ! Peints ! En verre ! Ah ! Celle-là, on ne l'avait encore jamais faite ! Je n'avais plus ri comme ça depuis la fois où cet idiot d'Ingmar a coulé son draquard ! Ah, les enfants, ils ont toujours des idées farfelues ! Et voilà pour vous ! Merci bien ! Je me sens tout de même mieux sans ces grandes cornes ! Je dois avouer que je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux ! Comment dites-vous que cela s'appelle ? Des crêpes ! Et vous faites cela avec de simples œufs de poule ! Étonnant, non ? Au revoir, les enfants ! Finalement, ce dieu Loki n'était pas si terrible ! Un peu susceptible, peut-être ! Bof ! Pas plus que gros mot ! Ça ne t'allait pas si mal, ces cornes ! Je sais pas pourquoi t'en as fait toute une histoire ! Boum ! Je n'arrive qu'à moi ! Je n'arrive qu'à moi !